bonjour à tous donc voici la suite de notre série dédiée à kiba rubinstein et cette fois nous sommes en 1908 toujours après la partie contre contre les chartes eichmann et rubin stein et bien est opposé à george salveux maître polonais qui était d'ailleurs le professeur de rubin stein à lots et cette partie s'est jouée dans le cadre d'un match triangulaire que les deux jours en discuter avec frank marshall l'américain dans ce tournoi et bien c'est rubin stein qui l'a emporté devant marshall et salveux donc nous sommes dans une partie célèbre qu'on va analyser de suite et qui fait partie de la collection des parties de rubin stein qui sont qu'on peut qualifier de partie modèle on va voir aussi que rubin stein dans cette partie va considérablement faire évoluer la théorie des ouvertures alors rubin stein dans les blancs il a joué d4 ça veut ajouter 5 cavali f3 c5 et c4 donc là si vous avez vu la partie contre erich kohn et bien le bing stein avait joué c4 avec les noirs la partie est postérieure de quelques mois entre novembre entre octobre 1908 et janvier février 1909 là salveux joue e6 et nous sommes donc dans la défense tarache du groupe de la dame qui se caractérise par la poussée rapide du pion c5 poussée qui est peut-être plus facile à jouer a priori lorsque les blancs le cavalier en f3 et pas l'autre en c3 mais ça peut évidemment transposer rubin stein prend des cinq prend des cinq cavaliers c3 qui avait des six et là si bing stein va jouer un coup nouveau va complètement révolutionner la variante d'arrache cg3 et oui c'est dans cette partie qu'il introduit cette idée qui est de jouer le fou en g2 et d'attaquer le pion en dessin voilà donc c'est l'idée qui porte d'ailleurs le bon rubin stein les noirs jouent cavalier c6 fou g2 et ici plus tard dans les mois les années qu'on suivi quand on jouait cette variante on jouait fou 6 qui est quand même un petit peu passif même si c'est jouable ou fou e7 également mais ça le veut décide de prendre en d4 qu'à il prend des quatre et de jouer dame b6 alors on pouvait jouer fou c5 bien entendu cavalier b3 fou b4 ce qui était possible et donner une position peut-être plus agréable après dame b6 les noirs font pression contre le cavalier en d4 et là les blancs peuvent aussi avoir l'option de jouer cavalier db5 mais il faut voir le coup fou c5 et toutes les complications que ça peut ça peut impliquer a priori après fou s4 les blancs peuvent quand même sortir avec un avantage après il ya fou e3 également qui est possible alors ici prendre en b2 c'est dangereux parce qu'il ya cavalier db5 et après donc on menace tour b1 et cavalier c7 échec donc ça fait beaucoup un fou b4 c'est le meilleur coup et là ici on joue petit rock et si on prend c3 bah on joue tour b1 et cavalier c7 échec et on a gagné la qualité mais après fou e3 on peut juste jouer fou c5 et en fait les noirs égalisent après cavalier a4 dame b4 échec fou d2 dame prend de 3 c5 dame prend c5 dame prend b2 bon les blancs ont donné un pion ils ont la paire de fous mais les noirs peuvent quand même évidemment espérer égaliser webinstein va trouver une autre solution plus positionnelle peut-être meilleur humaine c'est cavalier prend c6 il prend c6 les noirs ne peuvent pas prendre avec la dame parce qu'il permet de pion des 5 donc ils jouent b prend c6 bon ok ça semble quand même mieux pour les noirs ils ont plus de pions isolés mais ils ont une paire de pions isolés comme par exemple le grand maître ludek pacman appelé cette ce schéma de pions vers le centre mais isolé par rapport à des pions de pendant qui sont situés sur la même la même rangée bon ceci dit rubinstein là va montrer que comment on peut transférer une attaque d'une faiblesse à l'autre c'est à pour l'instant il joue petit rock fou e7 cavalier hack a déjà première idée on attaque le cavalier bon attaquer le cavalier attaquer d5 c'est plus possible mais on va essayer de s'en prendre au pion c et l'empêcher de ne plus être faible ici dame b5 a été joué alors je sais pas si véritablement une différence avec dame a6 fou e3 à fou e3 et là on voit que les blancs en développe leur pièce mais en fait ils empêchent les pions noirs d'avancer et ça c'est un élément important dans ce genre de situation quand vous avez des pions pendant des pions isolés paires de pions isolés à si cette paire est mobile elle peut être dangereuse mais si vous l'empêcher d'avancer si vous la fixer elle peut devenir très faible et là par exemple si on vous c5 il ya cavalier c3 cavalier c3 il n'a ce qu'elle prend des 7 et prend des 5 et puis en plus avec le four en g2 qui va menacer la tour a8 c'est trop dangereux donc les noirs ici joue petit rock tour c1 donc là on a vraiment ici l'orientation contre la poussée c5 et pour empêcher le pion c6 d'avancer là on a du rubinstein pur jus qui est c'est à dire le toute la partie tourne autour de cette possibilité de jouer c5 alors les noirs ici ils sont quand même dans une position n'est pas très agréable et trouver des coups n'est pas simple alors je pense qu'on pouvait imaginer un fou f5 par exemple pour développer et l'idée de salveux n'est pas une mauvaise idée de salveux je sais pas comment dire le salveux peut-être un tout simplement l'idée est pas mauvaise alors peut-être on peut jouer aussi tour 8 et sur dame c2 peut-être on peut essayer de jouer fou g4 mais il y a h3 et en fait ici on peut pas prendre le pion e2 parce qu'on se fait piéger si voilà on perd la qualité au minimum et en plus le pion c6 qui va sauter mais tour e8 ou fou f5 sont meilleurs mais les noirs jouent fou g4 alors fou g4 c'est la même idée qu'on vient de voir on attaque e2 puis on développe une pièce et ici peut-être qu'on peut imaginer tour e1 effectivement tour e1 mais peut-être les noirs ici peuvent jouer tour à c8 et là ils arrivent à défendre le pion c6 et puis peut-être qu'ils peuvent essayer qui sait d'essayer de jouer c5 bon la position reste toujours un peu meilleur pour les blancs mais c'est envisagé et si on joue par exemple fou c5 on peut jouer tout revit et là attention parce qu'il peut y avoir aussi du contre-jeu sur la colonne telle que d'ailleurs la défense tarache l'envisage mais rubin stein va trouver une réponse extrêmement forte alors tour e1 est là mais il va trouver un coup qui est pas mal non plus même si l'informatique aime moi c'est f3 alors f3 c'est un coup quand même on n'aime pas trop jouer parce qu'on enferme le fou en g2 voilà qui est un espèce de gros pion le fou e3 est plus protégé bon certes on chasse le le fou on défend couvre deux mais ça paraît pas terrain mais sauf que rubin stein lui avoir une idée extrêmement profonde de la manière traité la position là en fait il défend sa seule faiblesse pour le moment et il va préparer l'attaque contre la faiblesse alors les noirs jouent 6 peut-être que là aussi fou f5 qui était pas mal et fou c5 donc là c'est un principe qui est celui du blocage voilà pour empêcher le pion d'avancer va vous bloquer voire vous occuper la case qui se trouve devant c'est du nimzovic avant l'heure en quelque sorte voilà c'est en tout cas avant que minzovic écrit ça l'échange des fous de cases noires serait plutôt favorable aux blancs a clairement pourtant c'est et élimineraient a priori leur meilleur fou les blancs mais c'est aussi le bon fou des noirs donc ce serait évidemment du 50 50 mais lequel les deux fous le plus indispensable patechman salve a joué tour e8 et la prochaine coup c'est tour f2 autre idée bizarre enfin étonnante mais qui a sa logique tour f2 on place la tour sur la deuxième rangée alors on se dit oui peut-être que la dame va jouer peut-être qu'on va jouer dame d4 c'est vrai que c'est une option d4 on renforce la domination sur les cases noires et donc on défend le 2 mais il ya une autre idée les noirs jouent cavaliers d7 pour essayer de d'échanger le fou et de débloquer la case c5 les blancs prennent en e7 tour prend en e5 et dame d4 et là on voit déjà le premier intérêt du coup tour f2 il n'y a pas dame prend en e2 donc là les blancs peuvent continuer à bloquer la position s'ils n'avaient pas pu le faire peut-être que les noirs auraient pu jouer d'ailleurs ils auraient pu jouer s'il n'y avait pas eu tour f2 ils auraient pu jouer c5 et là ça aurait été une autre affaire donc là comment continuer les noirs jouent tour e7 e8 ils essayent de reconnecter les tours mais on pouvait envisager tour c8 pour essayer de jouer c5 et là on peut quand même continuer peut-être par cavalier c5 qui maintient le blocage alors là vous mettez le module informatique l'informatique vous dit dans les noirs tiennent ouais bien sûr mais je vous rappelle qu'on est en 1908 évidemment un certain nombre de considérations ne sont pas encore connus évidemment il n'y a pas d'informatique la position est très désagréable et la tour c8 cavalier c5 c'est pas un coup agréable ou tour e8 est joué alors là ce qu'on pouvait jouer cavalier c5 cavalier prend c5 tour prend c5 dame a6 a3 par exemple tour b8 on arrive à avoir un peu de contre-jeu on peut pas jouer b4 parce qu'on perd le pion a donc et la dame doit rester là je sais pas par exemple si elle va en c3 on peut peut-être avoir un petit quelque chose dame a4 par exemple avec l'idée tour b3 et sur b4 peut-être qu'on peut jouer déjà dame d1 échec fou d1 fou f1 il a quand même une pièce blanche à l dame soit un peu en gêné mais rubin stein va trouver une nouvelle solution c'est fou f1 et là on commence à voir maintenant l'intérêt de tout ça de f3 tour et 2 c'est que le fou en g2 il servait plus à grand chose pour rubin stein parce que le pion d5 était défendu par le pion c6 donc il le redéploie mais là il lui insigne un rôle défensif mais il ya une menace évidemment qui poussait plus mais si le pion avance ça va aussi permettre à la tour de d'avoir accès à la deuxième rangée d'aller en c2 encore une fois pour être tapé pour être tapé contre où je fasse le bon clic contre 6 contre c6 voilà donc la très bonne idée il y avait d'autres coups possibles mais fou f1 c'est vraiment un coup très fort alors ici ça a joué tour e c8 donc pour protéger le pion et e3 c'est la poursuite de l'idée en fait du 14e coup des blancs f3 six coups plus tard voilà l'idée et le fond en f1 finalement il n'est pas plus inutile que le fou en g2 et la dame est attaquée alors là la dame revient en b7 et cavalier c5 alors peut-être que tour f2 c2 serait un peu plus logique voilà en tout cas un peu plus normal mais cavalier c5 c'est intéressant aussi peut-être un peu moins bon parce que le problème du cavalier c'est qu'il est très fort même si le cavalier noir contrôle mais comprend que rubinstein veut garder la domination sur case noire le four en 6 est totalement inutile pour ça et bon cavalier c5 était un coup un peu précipité cavalier prend tour prend mais il est certain que le coup tour c7 lui n'est pas bon peut-être qu'il fallait jouer à 5 essayer de pousser le pion d'essayer de trouver du contre jeu peut-être on peut essayer de jouer dame b4 également pour échanger les dames là le coup de salve est beaucoup trop beaucoup trop passif tour f2 ce est joué et là peut-être que a5 était encore jouable dame c3 et là peut-être qu'il faut jouer à 4 ou autre chose à 4 mais bon il ya fou b5 de toute manière un fou b5 qui peut coûter du matériel mais là les noirs jouent dame b6 dame b6 on a le sentiment que c'est même plus qu'un sentiment les noirs attendent ce qui se passe et ça continue par b4 voilà maintenant rubin stein vise complètement la position noire la case c5 est assuré mais il ya la case à 5 on veut aussi dominer donc là c'est toute la chaîne de pion des noirs qui est bloqué voyez comment comment ça se provoque si en bloquant option c en fait tout contre jeu noir a été stoppé et les noirs manque vraiment d'activité si les noirs avaient joué à 5 il ya tout simplement tour prend à 5 qui ont perd un pion parce que sur dame prend d4 tour prend à 8 échecs voilà et là on a perdu un pion donc là les noirs jouent à 6 c'est vraiment pour attendre et tour à 5 maintenant rubin stein va attaquer la nouvelle faiblesse en a6 et bah il propose l'échange des dames alors l'échange des dames dame prend le prend par exemple tour b7 à 3 tour b6 une position qui est quand même assez moche pour les noirs qui subissent encore une fois les faiblesses des pions a6 et c6 ils sont complètement paralysés et on comprend que les noirs ne veulent absolument pas jouer ça donc là les noirs joue tour b8 pour essayer de contre attaquer sur le pion b4 qui est défendu par le coup a3 et les noirs joue tour à 7 évidemment ici il ya une petite combinaison qui fait la décision tactique après une domination stratégique évidente rubin stein trouve la solution tactique c'est tour prend c6 et là ça gagne tout simplement un pion voilà dame prend c6 dame prend 7 tour à 8 dame c5 dame b7 évidemment on n'échange pas les dames si on continue la partie roi f2 ici on va protéger la seule faiblesse qui est le pion f3 h5 pour essayer de faire quelque chose on évite les maths du coup noir peut-être qu'on évite qu'on évite du g4 également fou e2 g6 dame d6 on va maintenant attaquer sur un 6 dame c8 on pouvait capturer un puant à 6 mai rubin stein préfère tour c5 dame b7 h4 ça fixe les pions que vous voyez sur case blanche on voit vraiment la différence des fous voilà le fou aussi sortait complètement dominé à 5 tours c7 dame b8 b5 maintenant on a un pion passé a4 b6 tour à 5 et b7 38e coup blanc abandon des noirs de salle ou de salle ou de salle ou comme on dit et rubin stein dont on remporte une partie modèle sur le thème de la lutte contre d'abord sur le blocage voilà sur le blocage des pions et sur la lutte contre des pions pendant où des pions sont trop isolés voilà donc j'espère que vous avez aimé cette partie c'est le cas vous pouvez commenter liker vous abonner à la chaîne et puis partager également la vidéo et on se retrouve pour la suite de la série dédiée au grand akiba ciao